Après 7 ans de carrière, le Q3 s'offre une nouvelle génération et pour une fois chez Audi, on peut le dire, il change par rapport à son prédécesseur. Mais depuis 2011, la concurrence s'est musclée jusque dans sa propre famille. Le mini-baroudeur a donc dû revoir son positionnement. Et oui, la famille de 4x4 chez Audi est vraiment impressionnante. Q2, Q3, Q5, Q7, Q8 et même maintenant l'e-tron, le 4x4 électrique. Alors le Q3 existait déjà mais Audi va le repositionner pour qu'il trouve sa place dans cette immense famille de tout terrain. Alors quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, comment se positionnent-ils ? Et bien c'est ce qu'on va chercher à savoir ensemble dans cet essai, c'est tout de suite. Pour se différencier de ses rivaux et des autres SUV de la gamme Audi, le Q3 mise sur trois gros atouts. Premier argument, et c'est pour beaucoup le plus important, le style. Bien entendu, si les 4x4 ont largement le vent en poupe, c'est notamment pour le côté robuste. Et là-dessus, Audi joue à fond la carte du costaud avec son nouveau Q3. On a notamment des gros passages de roues. C'est un peu la marque de fabrique des modèles Quattro chez le constructeur allemand. Alors ça ne protège pas du tout des chocs la carrosserie du Q3, mais c'est plutôt joli. Avec sa plastique athlétique et soignée, il vise sans conteste une clientèle urbaine, mais pas seulement. Visuellement, on remarque aussi qu'il agrandit ce Q3, presque 10 cm de plus en longueur. Une croissance qui suggère que cette nouvelle génération peut s'aventurer hors des zones urbaines et ainsi contenter les petites familles dans leurs usages quotidiens. Et vous allez voir dans cet essai que justement, le Q3 a fait de gros efforts pour s'affranchir de son image de 4x4 des livres. Deuxième grosse qualité de ce Q3, c'est la polyvalence derrière le volant. Comme d'habitude chez Audi, ce nouveau modèle, il sait tout faire. En plus, si on va taper dans les options, on peut prendre l'amortissement piloté qui peut même rendre ce Q3 carrément sportif. D'ailleurs, il est même possible d'octer comme nous pour une version 2 litres essence de 230 chevaux. Associé à sa boîte S-Tronic à cet rapport, il se transforme en une petite bombe. Mais soyons francs, cette configuration sera confidentielle et d'ailleurs le nouveau Q3 mise plutôt sur la douceur. Alors l'avantage par rapport au précédent, c'est qu'on gagne en confort. Malgré les grandes jantes, je peux vous dire qu'il est plutôt facile de faire des kilomètres. Là, les routes sont assez dégradées, mais il suffit de passer sur le mode confort pour être vraiment dans un cocon. Et oui, comme nous vous le disions, le Q3 veut sortir des villes et c'est une réussite. Il évolue sur route comme une berline polyvalente et fera donc parfaitement le boulot pour les escapades du week-end. Et en plus de ça, le Q3 a une arme secrète, c'est une transmission intégrale. Il faut bien sûr la prendre, ce n'est pas systématique chez Audi, on peut aussi l'avoir en deux roues motrices. Et alors, est-ce que ça fait lui un vrai franchisseur ? Ça m'étonnerait, mais on va quand même vérifier. Comme d'habitude, chez les SUV compacts, il est possible de piocher dans l'intérêt technologique pour aider le Q3 à se sortir des mauvaises passes. Audi espère que la moitié des clients optera pour une transmission intégrale, mais on peut imaginer qu'en réalité, ils seront un peu moins que cela. En tout cas, aujourd'hui, je suis assez content d'avoir une version Quattro à l'essai. Bon alors moi, j'ai un petit GPS tracker, non pas que ce soit du vrai franchissement, mais on est quand même un peu paumé. La piste n'est pas extrêmement difficile, mais on a quand même de la tôle ondulée. C'est cette déformation de la chaussée qui fait que ça tape en général dans les lombaires, qui est créée par le vent. Et puis, on a un revêtement qui est extrêmement meuble. C'est un mélange de cailloux, de terre et de sable. Et le Q3 s'en sort bien. Alors évidemment, ce n'est pas du peu franchissement, mais ce n'est pas tellement la vocation de ce véhicule. La transmission 4x4 du Q3 va plutôt permettre d'accéder à une plage un peu isolée ou alors monter à une station de ski bien enneigée. Ça, vraiment, ça dépanne et ça fait l'intérêt de la transmission 4x4 du Q3. Sur route et même en terrain compliqué, comme vous le voyez, le Q3 tient sa promesse et fait preuve d'une remarquable polyvalence. Reste son troisième argument et ça se passe à l'intérieur. Allez, troisième atout du Q3 et non des moindres, l'habitabilité qui progresse. Le Q3 est plus grand et plus large que le précédent, ce qui permet de gagner 70 litres de chargement dans le coffre. Il est également plus modulable. On a une banquette arrière qui est maintenant coulissante. Et enfin, les places arrière gagnent 4 cm, ce qui permet de pouvoir caser deux sièges auto côte à côte. Ça, les familles, impression. Outre l'espace à bord, le Q3 se met à la page côté équipement et reste dans le haut du panier pour sa qualité de fabrication. On note par exemple l'arrivée du cockpit virtuel déjà vu dans les autres modèles de la gamme. Pour se démarquer du précédent Q3, le nouveau accueille également des éléments esthétiques de personnalisation, comme ses inserts qui rappellent la couleur de carrosserie. Évidemment, tout ceci a un coût. Les prix du nouveau Q3 débutent à 33 000 euros environ, mais comme toujours, la note s'envole si l'on pioche dans les options. Notre version d'essai, par exemple, dépasse les 60 000 euros. C'est 10 000 euros de plus qu'un Q5 d'entrée de gamme. Ça fait réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada